Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole « Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie. La vie en abondance. Comme vous le voyez, cet évangile nous parle encore de vie et de brebis, de vie éternelle, de salut, de bon berger qui nous conduit tout doucement à aller vers le Seigneur. Nous sommes tous aujourd'hui dans cette découverte de ces évangiles qui nous poussent à aller de plus en plus loin, en profondeur et nous descendons en profondeur. Et lorsque nous arriverons à l'évangile au chapitre 17 de Jean, vous allez découvrir encore des aspects totales et différents de cette révélation qu'il accorde au peuple de Dieu, qui échappe au contrôle de ceux qui se disent instruits, qui se disent sachants. En effet, les pharisiens sont des hommes qui sont instruits, des hommes qui savent ce que Dieu dit dans les Écritures, et pourtant ils ne comprennent rien de ce que Jésus enseigne. Parce que la sagesse de Jésus est d'enseigner une parole qui soit totalement différente, totalement enclin à découvrir le mystère de la venue de Jésus dans ce monde, et qui est révélée aux tout-petits et aux faibles, et non pas aux puissants de ce monde et aux sachants de ce monde. En effet, pour recevoir la parole de Dieu, il nous suffit aussi d'être enseignable. Or, les disciples l'étaient, les pharisiens ne l'étaient pas. Les juifs avaient la fâcheuse manie de dire aux autres ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils devaient penser, mais jamais ils ne se remettaient en question. Et nous avons encore dans cette tradition, beaucoup de juifs qui, depuis des siècles, se comportent comme étant des hommes en ayant la capacité de connaître Dieu mieux que le monde. et ils se trouvent justes et purs, et ils ne veulent pas être en contact avec le monde. Et du reste, si vous avez le malheur de vous trouver à Jérusalem un jour, au milieu des quartiers orthodoxes, je dis bien le malheur parce que, si vous vous comportez à avoir un appareil photo, ou une caméra, ou que votre femme n'ait pas couvert sa tête, et bien vous allez être agressé par ces juifs qui estiment que vous ne respectez pas la règle. et ils ont mis la règle tellement au-dessus des êtres humains que beaucoup de femmes juives aujourd'hui désertent l'orthodoxie juive parce qu'ils ne se retrouvent pas là-dedans et désirent retrouver une forme d'indépendance, mais elles sont bannies de leur famille et celles qui ont des enfants, et bien on leur prive de leurs enfants. Il y a tout un reportage qui avait été fait sur France 2 qui parle de ces femmes qui ont fui cette exigence des juifs tellement rigoureuse où seul l'homme a la capacité d'étudier le Talmud et la Torah, mais les femmes en sont dispensées, les femmes doivent travailler pendant que les hommes étudient et ne font que ça, et que ça, et que ça. Ils sont au-dessus des autres et ces hommes et ces femmes sont aujourd'hui le reflet total de ce que Jésus a voulu combattre à ce moment-là en manifestant qu'il était venu pour les brebis, pour les petits, et qu'ils ne connaissent pas Jésus encore. Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Dans la première lecture, nous pouvons nous apercevoir que Pierre va enseigner que le Seigneur a fait tomber la puissance du Saint-Esprit sur quelqu'un qui n'était pas juif, qui n'était pas en droit d'hériter du salut. C'est le centurion Corneille. Ce centurion était romain, tout ce qu'il y a plus romain, et bien le Seigneur est tombé sur lui et il l'a recouvert du baptême dans le Saint-Esprit. Si bien que Pierre dira « Qui suis-je pour refuser le baptême à quelqu'un qui a déjà reçu l'Esprit-Saint ? » Alors, le peuple de Dieu, à l'unanimité, rendront gloire à Dieu en disant « Ainsi donc, même aux nations païennes, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Oui, même aux nations païennes. C'est la révélation de ce jour que nous devons retenir. C'est la révélation que Jésus vient manifester à travers la première lecture des Actes des Apôtres. Je vous ai dit que c'est l'être un véritable haut externe avec des rebondissements à toutes les pages, à toutes les lignes. Et nous avons aujourd'hui la grâce de pouvoir être témoins de ce que l'Église nous propose de découvrir. Et nous sommes aujourd'hui appelés à découvrir encore bien plus que cela. Je vous invite à lire la parole de Dieu en écoutant mot après mot chacune des lignes qui sont composées dans cette parole. Et si pour ceux et celles qui me suivent ne savaient pas lire, vous avez la possibilité de l'écouter tous les jours. Il y a des quantités de sites où on lit la parole de Dieu. Écoutez-la, méditez-la, reprenez-la autant de fois que nécessaire parce que c'est ainsi que vous pourrez tout doucement acquérir ce que Dieu veut que nous acquérions tous et toutes, la vie éternelle et le salut de nos âmes. Alors, mes amis, la véritable lumière et la vérité guideront nos pas qui nous conduisent à la montagne sainte jusqu'en la demeure de Dieu et nous avancerons jusqu'à l'autel de Dieu vers Dieu qui est toute notre joie et vers Dieu vers qui nous rendons grâce avec tout ce que nous sommes car il est notre Dieu à chacun. Soyez bénis. Merci d'exister. Sous-titrage Société Radio-Canada